Pour nous, c'était impossible qu'elle refuse. Mais à tel point qu'on a écrit le scénario sans jamais l'appeler à aucun moment. Et dans le scénario, on marquait Marina Foyce pour ses dialogues. Et puis le producteur part pour faire le financement du film, donc le scénar commence à se balader dans Paris. Et un jour, je reçois un coup de fil de Marina qui me fait « Dis-moi, il y a un scénario qui circule dans Paris avec le nom de Marina Foyce. » « J'imagine que c'est moi. » Donc oui, c'était elle. C'était d'office elle et on savait qu'elle reviendrait. Pareil pour rien avec lui. Ce sont des longues histoires avec eux. Évidemment, c'était en premier 1, c'était notre premier succès. Donc on l'a partagé avec elle. Et puis d'autre part, nous, on jouait aux Splendides au théâtre en 1996-1997. Et ouais, on a 50 ans. Et elle, elle jouait avec les Robins des Bois juste avant nous. Nous, on jouait à 10h30 et eux, ils jouaient à 20h30. Et du coup, c'est lié d'amitié. On est potes depuis très longtemps. C'était impossible qu'elle refuse. Impossible. Non, c'était un coup de poing à la gueule. Femme ou pas femme. C'est un délire. Ça fait maintenant 6 ans qu'on prend même plus que ça. Puisque depuis seul tout, on réalise nos choses. À moins d'aller chez un réel qu'on idolâtre, comme Quentin Dupieux, eh ben, on va réaliser nos propres affaires, quoi. Tu connais de la belle navo, tu peux. Non mais réaliser, c'est une nouvelle écriture par-dessus le scénario. En comédie, le même gag, un mec qui se prend une porte, filmer en large ou en serré, c'est pas le même gag. Filmer avec de la musique rigolote, c'est pas le même gag. Filmer avec une autre lumière, c'est pas le même gag. Donc, on ne fait plus confiance. On s'est fait violer déjà, donc ça suffit, quoi. Et donc, je suis allé à France 2 pour défendre le truc. Et c'était le rendez-vous le plus humiliant de ma vie. C'est-à-dire que je devais défendre chaque gag, quasiment. Je me disais, mais pourquoi c'est drôle, ça ? Parce que je pense que, voilà, expliquer un gag, c'est comme comprendre comment fonctionne une grenouille en l'ouvrant. Elle meurt. Donc, tu flingues ton gag en l'expliquant. Et elle me dit, à un moment donné, bon, je vois pas très bien, c'est drôle. En plus, ça ressemble à Tarantino. Donc, je finis par dire, c'est un film burlesque. C'est un film avec les éperviers, un petit qui déboule, qui descend de la paroi, etc. C'est un film, les gag seront très visuels. Et elle me répond, alors pourquoi l'écrire ? Donc, là, moi, je transpirais. Et dans ma tête, je me disais, qu'est-ce qu'on peut dire à ça ? Qu'est-ce que tu peux défendre ? Donc, voilà. Mais ils y sont allés, finalement. Donc, pour moi, c'est ça. Mais personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Je pense qu'on en était à ce bide. Merci.